Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Gémeaux, semaine du 29 juillet au 4 août. Amis Gémeaux, Vous avez le changement du vent après la protection de la caverne. Changement et vent, carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement, préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. On vous a prévenu, amis Gémeaux, ça va changer. Attendez-vous, a du changement. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Amis Gémeaux, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Alors effectivement, souvent, on parle du principe numéro 1, mais sans plus penser au principe numéro 2. Et là, on vous dit, il y a encore des choses à apprendre dans votre principe de développement spirituel. Ce qui peut vous sortir de votre zone de confort. On va aller voir votre énergie majeure. Amis Gémeaux. Le pendu. La justice. Voir la vérité en face. Voir la vérité en face vous permettrait effectivement de voir les choses radicalement sous un autre angle. Sous vraiment le point de vue que vous n'aviez pas forcément du tout envisagé même. Par rapport à une notion de blocage aussi. Pour certains Gémeaux, vous allez être bloqué cette semaine. Bon, votre mal en patience. Prendre le temps d'observer ce qui se passe. Redescendre aussi sur quelque chose qui est plus personnel. Plutôt que de regarder à l'extérieur. Revenir à ce qui est observable à l'intérieur de vous. Pour justement apprendre et investir encore dans votre développement spirituel par rapport à une situation. On va aller voir. Amis Gémeaux. Trois cartes pour vos énergies de la semaine du 29 juillet au 4 août. Maison du à l'endroit. La reine de couple à l'endroit. Le monde. Tiste de nier. Vous avez peut-être un peu du mal à vous y faire. Huit d'épée et reine d'épée à l'envers. Ou il y a quelqu'un qui a du mal à s'y faire. On vous dit quelque chose bouge. Et c'est très bien ainsi. C'est rond, c'est plein, c'est accompli. Par contre, dans l'esprit de quelqu'un, vous, de vous, de quelqu'un d'autre. C'est un truc un peu plus compliqué à assimiler. Donc du coup, c'est intéressant. Parce que ça peut effectivement vous donner une sensation de blocage. Et ça permettrait quand même de prendre le temps de voir les choses un petit peu différemment. Alors on est tous à peu près vraiment quand même sensibles à ce qui va se passer autour de cette nouvelle lune du 4. Vous êtes un de mes derniers signes. Et on est vraiment autour de ces énergies du vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et voilà. La sensibilité à la nouvelle lune. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous vivez. Qui est quand même un élément déclencheur qui bouge, qui vous déstabilise. Mais vous êtes quand même capable. Ou dans les énergies, il y a cette capacité à suivre ce mouvement et à ce que les choses s'accomplissent. Vous êtes juste peut-être confronté à une énergie extérieure qui a du mal à s'y faire. Ou vous-même. Ou quelqu'un de très proche aussi. Dans ce cas-là, a un petit peu plus de mal quand même à s'y faire. On va aller voir. Mais il y a la capacité de voir les choses différemment. Donc c'est possible de se défaire de ce plafond mental. De l'élever un tout petit peu plus, on va dire. Ou même de le briser totalement. On va aller voir. Gémeaux émotionnellement. Semaine du 29 juillet au 4 août. La reine d'épée. La huile de coupe. Le roi d'épée. Ce qui est dit est dit. Nous avons le pendu. Alors, nous pouvons avoir un couple. Nous avons beaucoup de mental. Des signes d'air. Gémeaux balance. Verso. Et nous avons une phase de transition. Quelque chose doit s'arrêter. Ou se modifie. Une énergie féminine. Une énergie masculine. On va changer quelque chose. On le laisse derrière soi. C'est plus ou moins facile. Alors, on a quand même le valet de coupe. En toile de fond. Et on a un enfant sur cette énergie là. Pour certains, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sensibilité. Du domaine de la pureté. De quelque chose qui évolue. On grandit. Ça parle quand même d'un investissement spirituel. On passe un palier. On remonte un petit peu ses limitations de pensée. Dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on pensait peut-être possible à un moment donné. Mais c'est quand même un peu compliqué. Ça nous oblige à laisser une certaine naïveté. Une certaine fragilité quelque part. Mais dans le bon sens du terme. Un petit côté romantique à l'idée de quelque chose. On a des gens qui sont vraiment... En tout cas, qui ne rigolent pas. L'idée, c'est quand même qu'il faut vraiment faire fonctionner son esprit. Penser les choses. Voilà. Pas ni avec son cœur, ni avec l'action, la passion. C'est très raisonné. On peut avoir des gens qui peuvent vraiment sacrifier. Sacrifier littéralement. Pour le bien de tout. C'est-à-dire couper des têtes pour faire vivre le plus important. Voilà. Ce qui peut être effectivement finir quelque chose de manière un petit peu déstabilisante. Quelque chose doit s'accomplir. À regret, on doit laisser passer quelque chose. Laissez quelque chose derrière soi pour évoluer. C'est un peu dur. Mais c'est un peu ce qui doit se faire. Il y a cette compréhension-là au fond. On va aller voir Amis Gémeaux. On va aller voir les célibataires. Amis Gémeaux célibataires. Semaine du 29 juillet au 4 août. 4 d'épée. 5 de bâton. Pause. Là, vous avez une pause obligatoire qui va vous obliger effectivement à déjà récupérer de l'énergie. Prendre le temps de voir les choses différemment. Arrêter d'être dans une espèce de boxon qui va un petit peu nulle part. Pause obligatoire salvatrice. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. 2 de coupe. As-dépée. Alors, vous comprenez quelque chose. Sur un lien, une connexion. Quelqu'un qui est important à vos yeux et à votre cœur. Même si là, on ne parle pas vraiment de cœur. Le rapport à l'autre. La connexion à l'autre. Le lien. L'idée aussi que vous devez vous essayer, vous rechercher quand même aussi à prendre soin de vous. À être fidèle à vous-même le plus possible. On va aller voir les Gémeaux en couple. Un roi de couple. Prendre ses responsabilités. Reine de couple. Là, on a encore un couple. Bon. Et ça touche là, par contre, à l'émotionnel. Donc, prendre ses responsabilités surtout. L'idée générale, c'est de prendre ses responsabilités. De faire preuve de maturité. Alors, effectivement, peut-être face à une adversité. Ou à un moment donné, peut-être qu'on a été plus réactionnel. Là, on redescend. On est capable d'accompagner. On le sait. On le sent. Quelque chose qui doit se modifier. Qui doit changer. On doit prendre ses responsabilités. On met le duo un tout petit peu plus au cœur du sujet. Le couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Raine de bâton. Trois deniers. Six de bâton. Le chariot. Le monde. Alors, se rajoute un personnage. Une reine de bâton qui peut être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Mais on parle quand même aussi d'une grande notion d'ego. Je veux, j'exige, je veux obtenir. Je rentre dans un jeu de séduction pour obtenir. Et je veux obtenir une victoire. Et que les choses se voient. Il y a vraiment cette notion d'ego qui peut rappeler le pendu. Vous avez peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Lâchez un petit peu d'ego. Quelque chose qui vous emprisonne un petit peu le cerveau là. Pour voir les choses différemment. Vous avez quelque part la réponse. Elle est au fond de vous. Il peut se passer des choses de manière secrète évidemment. Aussi, puisqu'on est dans le matériel et le concret. Avec des initiés pour obtenir victoire. Victoire qui n'est pas forcément révélée à tout le monde tout de suite. Vous pouvez avoir un conseiller ou une conseillère. Quelqu'un qui est là et qui vous aidera aussi à cette démarche. Avec cet enseignement spirituel. Pour vous mener vers la victoire. Si vous avez envie d'une victoire. Je pense que oui. Parce que quelque part avec ces énergies de roi et de reine. Il y a quand même un objectif. Il y a un but. Au fond. Et comme vous avez l'impression d'être bloqué. Si on est bloqué. On est quand même dans une démarche d'avoir un but. Au final. Sinon ça nous intéresse. Voilà. Ce blocage n'aurait pas. Ce ne serait pas important finalement. On ne le remarquerait même pas. Et là avec le monde. Il y a quand même quelque chose. La boucle est bouclée. Il y a quelque chose d'assez accompli. Quelque part. Sur l'accomplissement. Il va falloir revoir quelque chose. Quelque chose va bouger. Vous êtes prévenus. La maison Dieu vous dit. Accompagnez ce mouvement. Si vous êtes prévenus. Ben quand ça sera là. Vous saurez. Qu'il ne faut pas forcément lutter. Qu'il faut ouvrir un tout petit peu plus son esprit. Amis Gémeaux. Le conseil. 6 de denier. 9 de bâton. Alors. 9 de bâton. Il y a l'idée de fonctionner un petit peu en solo. Ou avec. Chaque pouvoir. Des responsabilités. Les responsabilités. C'est souvent l'isolement. 6 de denier. On vous dit. Vous devez faire avec les autres. En fait. Il va falloir voir. Vraiment. Ce que vous pouvez. Comment vous allez pouvoir être aidé. Si vous même. Vous pouvez aider. Qu'est-ce qu'on vous apporte. Qu'est-ce que vous apportez. Est-ce que ça semble équilibré. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses. Que la vie. Les gens. Pourraient vous apprendre. Vous apporter. Par rapport à cette situation. Cet enseignement. On peut parler aussi. Avec cette grande prêtresse. Quelqu'un qui serait là. Pour vous initier. Et vous aider. Dans vos objectifs. Je donne. Tu donnes. Comment ça marche. Est-ce que ça marche. Est-ce que c'est équilibré. Quelles sont vos dettes. A qui vous devez aussi réclamer. De rembourser ces dettes. Également. Sur quelle. Comment ça peut se jouer. Voilà. Si vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous savez à qui demander. Est-ce que les gens. Qui ont besoin d'aide. Vous êtes capables de les écouter aussi. Les échanges. Comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pas ça. Qui a bloqué. A un moment donné. On va aller voir. Les gémeaux. Nous avons donc cette nouvelle lune. On va tous être plus ou moins sensibles. Quand même. A cette nouvelle lune. Nous allons voir l'exercice associé. Amis gémeaux. Miracle. Et autorité. La fréquence du miracle. Renforce notre croyance en nous-mêmes. En tant qu'élément de la source. Et en conséquence. Notre conviction. Que tout est possible. Croyez-vous au miracle. Avez-vous déjà vécu un miracle. Et quel miracle aimeriez-vous voir. Se réaliser dans votre vie. Que faites-vous. Pour qu'il se réalise. Êtes-vous conscient. Que la vie n'est constituée. Que de miracles. De la naissance. De chaque enfant. A chacun de nos souffles. Ou chaque fleur. Qui s'épanouit. Pouvez-vous penser. A cinq miracles. Que vous avez vécu. Aujourd'hui. Et peut-être même. Faire de même. Sur les trois. Ou quatre jours. Qui entourent. Cette nouvelle lune. Je vous souhaite. Une excellente semaine. Amis gémeaux. Et je vous dis à très vite.